Bonjour prophète Joël Krasso. Oui, Shalom, bonjour à toi. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre ministère et le ministère prophétique? Je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le ministère de la compassion des âmes, c'est un ministère de l'évangélisation. En même temps, ce sert la description des œuvres de la sorcier, dont le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà. Expliquez-nous brièvement le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est quoi? Le ministère prophétique, c'est la voyance. Selon Samuel 9, 9, le prophète, c'est celui qui a la capacité de voir ce que les gens ne voient pas. Parce que dans cette coopération, il y en a c'est le ministère, il y a le ministère des prophètes, parce que tout ça. En ce qui concerne le prophétique, c'est la voyance. C'est-à-dire que le monsieur a la capacité de voir ce que les gens ne voient pas. C'est pour ça que le prophète, grâce au que je suis, quand j'ai dans un village, Dieu m'a fait cette grâce. Même s'il y a des canaries enfouies dans la terre, à des kilomètres, je vois déjà les kilomètres. Je peux même détruire les canaries. J'en ai détrui plusieurs canaries, plus d'une centaine de canaries mystiques, où il y avait la chair humaine, les descriptions. C'est un don. Voilà. Si les êtres humains ont la capacité de détecter de l'or à des kilomètres, des milliers de kilomètres, avec un détecteur, c'est pas Dieu qui ne peut pas le faire. Donc c'est les dons. Le don de la voyance. Le don de la voyance. Donc, voici un peu les prières. En même temps, le prophète, c'est un guide. C'est un guide spirituel, un consultant. Vous venez le consulter pour avoir, n'est-ce pas, une orientation par rapport à votre vie, par rapport à une affaire quelconque. Voilà. Il y a sur cela que les maires et nos différents dirigeants ont besoin de consulter, n'est-ce pas, le prophète. Parce qu'il y a des projets de développement, c'est vraiment difficile pour eux de le réaliser s'ils ne composent pas avec le spirituel. Il est de plus récurrent que vous êtes injoignable, on n'arrive pas à vous joindre, on n'arrive pas à échanger à vrai dire avec vous que vous êtes du karaté. Cela s'explique, comment cela s'explique ? D'abord, je vais parler, je vais me joindre d'abord. Il faut dire que j'ai un cabinet. Donc, on arrive à me joindre, je ne suis pas là pour le téléphone, tout ça. Je travaille, mon téléphone travaille, je travaille, j'ai mes collaborateurs. Et quand je suis en boulot, je fais mes portables. D'abord, je vais parler de Skype. Nous avons un grand besoin aujourd'hui à nous d'extérieur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute cette semaine-là, est off. Nous sommes en train de nous aménager avec le conseil de communication pour permettre de donner un bon rendement. Tout le monde, d'autres personnes se plaignent. Ils ne savent pas que nous payons l'Internet. Qu'ils m'excusent, ils ne savent pas que nous payons l'Internet. Et que nous sommes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il y a des difficultés. Ce n'est pas comme l'Europe, où les sujets sont rapides en augmentant l'Internet. Ici, on peut donner des rendez-vous aux gens, et puis, il peut y avoir un problème de connexion. Ça, c'est vrai, il peut y avoir un problème de connexion. Donc, il y a ce problème-là aussi. Il y a aussi un problème, si vous voulez, d'organisation. Voilà, j'ai compris qu'il y a une faute demande. Et on n'est pas vraiment organisé dans ce domaine-là. Je suis en train de m'aménager parce qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite. Il faut qu'on m'aide à l'Europe, où c'est parfait. Donc, je repasse ça, je profite de m'excuser. Vous savez, quand il y a rendez-vous sur Skype, vous n'avez pas déjà respecté. Mais il faut comprendre que nous payons l'Internet. Ici, on paye l'Internet. Donc, nous payons l'Internet. Et non seulement si nous payons l'Internet, mais en même temps, il y a des problèmes sur ma divo, pas du John, tout ma divo. Et le début, vous comprenez que ce n'est pas rapide. Et non seulement, ça a souvent les choix, il y a des problèmes de connexion. Donc, on est en train de voir comment, avec l'acide, le code va-t-elle comme, comment gérer ce domaine. Mais si vous pensez que nous devons vous aider, soutenez ce ministère. Parce que chaque fois du mois, il y a aussi des factures que nous encomment, qu'on nous amène aussi ici par rapport à l'Internet. Et c'est ce qui fait que par moments, ceux qui viennent, qui se déplacent, qui viennent directement ici, et ici, nous voient physiquement en plus d'avantages. Parce qu'on prend plus soin d'eux par rapport à ceux qui sont de l'autre côté avec le téléphone. Je ne peux pas laisser mon téléphone en train d'écriviter, donc je travaille. Mais ce n'est pas possible. Parce que moi, je suis là pour du travail. Donc, je me joins, j'ai un service aussi de communication. Je peux le prenez, le rendez-vous et tout ça. C'est vrai qu'on dit que le prophète est dû, c'est peut-être un karaté. C'est un karaté, mais je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. C'est un karaté. Mais ceux qui voient un peu les défauts, puisque je ne l'ai pas parfait, ils peuvent me soutenir en prière. Ils peuvent me soutenir en prière, mais je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Je ne le fais pas un peu pour frustrer. Je ne le fais pas pour frustrer. Donc, il y a peut-être que ceux qui ont été choqués par cette irrégation concernant le prophète, je m'excuse pour le passage, mais je ne suis pas méchant. En même temps, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, je peux dire que le prophète n'est pas méchant. C'est tout ce que je veux dire. Pour apaiser le cœur. Mais ça apaise le cœur des gens quand ils disent pas méchants. C'est pour dire, mais excusez-moi, vous faites une interview. Moi, je n'ai jamais pensé que je suis caractéristique. Je le sais, je suis un homme strict dans les trucs. Ce qui fait que mes collaborateurs ici, c'est ça. Et je n'aime pas qu'on me traîne sur les choses. Je n'aime pas qu'on me traîne sur les choses. Peut-être qu'il peut y avoir des débordements. Tout ça. Et puis, j'explique aussi. Il y a des moments où aujourd'hui, il y a des nuits où j'ai des combats spirituels. Il y a des trucs où j'ai des gens confrontés à des combats. Donc, ça peut créer des sauts d'humeur. Ça peut créer des humeurs. Et puis, à ce moment-là, si quelqu'un, vous rendez-moi, je vis des choses que les autres ne vivent pas. Je suis un homme ordinaire. C'est-à-dire que je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Donc, les gens qui comprennent que chaque jour que Dieu fait le prophète, grâce à eux, a confronté un combat. C'est pour ça que ceux qui sont avec moi, ils me comprennent. Pour ceux qui me comprennent, parce qu'il y a des moments où j'ai toutes les nuits, quand j'ai quelqu'un qui n'a pas dormi, quelqu'un qui est confronté un combat spirituel, qui voit des choses horribles, vous voyez déjà les humeurs qu'il a, personne peut déjà avoir. Mais ça n'est pas dit que le prophète est méchant. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec tout le travail. Mais tout contre fait, le prophète que je suis n'est pas méchant. Voilà, il n'est pas méchant. Sur votre respect, par le moment, on a tendance à voir sur les réseaux sociaux, vos photos, Vienchi, et si vous êtes marié? Oui, mais quand vous parlez de Vienchi, c'est mon service de communication. Moi, je n'ai rien à voir, ça c'est mon service de communication qui balance pour... parce qu'ils communiquent un peu aussi mon image. C'est ce qu'ils disent bien. qu'on peut être à l'intérieur, on peut même être au village, et puis être mémi, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'être du truc. Voilà, donc, mais le prophète n'est pas marié. Ça, j'apprécie bien. Le prophète, dans le temps, a eu un problème, souci de foyer, dans le temps. Il n'est pas marié. Je suis en prière. Je suis en prière. Je prie avec quelqu'un. Voilà, je suis en prière. Je suis en prière. Mais c'est parce qu'il a fait des marières, ça n'est pas une question de régulation. C'est une question de, est-ce qu'il peut faire mon affaire? Je ne vais plus me tromper. Le prophète, il est libre. Il y a quelqu'un, il a commencé à voir, voilà, les yeux, voilà, c'est quelqu'un. Et donc, il entend les prières parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas rater. Parce que le mariage, c'est quelque chose. Je ne veux pas envoyer quelqu'un dans ma vie qui va venir nous détruire ma vie. Tout le monde essaie ici. Tout le monde fait des sains prières. Une prière plutôt, sujet des prières. Je pense que jusqu'en janvier, Dieu permettra que celle qui est destinée à moi soit connue au grand jour. Moi, c'est ma prière d'ailleurs. Je vois, mais je suis en prière. De passage, on salue un peu l'acclairation de votre cabinet au niveau des divos. Et votre site, en un mot, votre base au niveau des Zaroukou. Est-ce que vous essayez de faire la part des choses entre les deux? Mais c'était vraiment off de soulagement. Et je pense que ça nous a permis d'aller très, très vite en matière d'oeuvre. Pourquoi? Parce que Zaroukou était très difficile. L'accès était difficile. L'avoirie entre divos et iré, difficile. Par le moment, quand j'ai fait un tour, deux tours, au moment où il y a des problèmes, des soucis, il faut partir au garage. Il faut aller au garage souvent. Et je ne quitte pas la rossée vite. Souvent, une heure du matin, deux heures du matin. En train de faire des programmes, je peux aller à 16 heures, et venir à divo à deux heures du matin. Il faut repartir. Donc, moi, ça m'épuigait. Non seulement, ça m'épuigait. J'étais vraiment épuisé. Et puis, il y a des personnes. À Zaroukou, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a... Mais les conditions sont difficiles. Difficiles. Et donc, Dieu nous a mis à cœur de créer un cabinet. Ici, c'est un cabinet d'écoute. On prend le temps de vous écouter et de procéder à votre délivrance. Et Zaroukou reste un sang de délivrance. C'est-à-dire que Zaroukou, à partir de tous les jeudis, nous avons des prières. Mais Zaroukou, c'est un des sorciers, ceux qui ont chanté de cette maladie, la sorcellerie, des folies, qui ont des grandes maladies. Qui peuvent rester là-bas pendant des jours pour avoir les miracles de Dieu. Donc, c'est un sang de délivrance. Maintenant, ici, c'est un sang d'écoute et de délivrance. Nous avons des activités qui démarrent tous les mercredis. Ils démarrent tous les mercredis jusqu'au dimanche. Ici, nous avons les cultes tous les dimanches. Les cultes maintenant, tous les dimanches. Nous avons démarré le dimanche passé. Nous avons tous les cultes ici dimanche. Et ceux qui veulent se rétirer. On n'a pas forcément besoin de tout. Mais celui qui est mérite se rétirer, vous cherchez la face de l'Éternel. Il y a des chambres ici, en location, pour venir vous rétirer. Nous nous occupons bien des personnes avec des enseignements d'appui. S'ouvrir avec des enseignements d'appui, avec les prières et tout ça. Nous aurons très bientôt, d'ici un mois, notre librairie équipée. Nous aurons des ouvrages et tout ça. Ce qui nous permet aux gens de réellement chercher la face des yeux. Voilà. Vous êtes en pleine réorganisation au niveau de votre cabinet. Avez-vous des besoins? Oui, il y a des besoins. J'ai des grands besoins, d'ailleurs. Surtout que j'ai pu dire au passage merci déjà pour M. Quoi, qui nous a offert hier, qui nous a offert hier 50 chaises. Josée, qui nous a offert aussi des chaises. Pas mal de personnes qui nous ont promis. Nous aurons du cours musical, j'allais l'orgue. Et moi, vraiment, celui qui va m'offrir ça, à Dieu, cette mission sera terminée. L'orgue, les instruments de musique, on a besoin d'un clavier, l'orgue, nous avons besoin des bafes, des amplis, des amplis aussi. Et puis, nous avons besoin du matériel pour aller évangéliser. Ça va nous servir, non seulement ça va faire des cultes ici, ça va nous permettre aussi de ne plus louer du matériel et d'aller évangéliser. Nous sommes des hommes de terrain. C'est vrai que l'on suit est là. Nous avons besoin du matériel. Une fois les deux vont ensemble, c'est fini. C'est un puissant ministère. Il y a tellement de besoins. Ici aussi, il y a des personnes. J'en profite pour dire aux gens que les habitudes ne portaient plus, vous pouvez les envoyer parce qu'il y a des personnes qui sont là, que les gens nous ont abandonnés ou nous ont abandonnés. Ces personnes ont besoin d'être soutenées. Voilà, ces personnes sont sous ma charge de mon besoin de soutenir ces personnes. J'avais vraiment des grands besoins. Vraiment que Dieu mette à cœur de vous investir dans ce ministère parce que ce ministère apporte beaucoup de choses. Nous ne sommes pas des personnes seulement qui donnent. Nous donnons aux gens. Nous donnons aux gens. La preuve c'est que le ministère apporte beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En un mot, en un mot, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés face aux décides? Oui, les problèmes que je suis confronté, c'est d'abord un problème du déplacement des véhicules parce que là, c'est difficile parce que les voitures que j'ai, elles sont très basses. Elles sont très basses. Ça fait qu'il y a ce problème-là. On ne peut pas trop aller à Zaroco parce qu'on a besoin d'une voiture 4-4. Les voitures prennent un coup à tout moment. Il y a non seulement ça, mais hier, j'ai été, ça fait bien deux mois victime d'un enlèvement. Ça veut dire que là-bas où je suis aujourd'hui, il y a des gens qui m'en veulent. J'ai des testos, il y a des menaces de mort et tout ça. Donc, ma vie est constamment en danger. Ma vie est constamment en danger. Il y a des gens, depuis 2012 d'ailleurs, il y a des personnes qui cherchent à me monter la vie. Ils m'ont dit de vivre. Ils m'ont dit des testos. Ils ont même tiré sur ma voiture deux fois. La première fois, c'est qu'ils a retour récemment quand j'ai eu des soucis. Donc, il y a des personnes qui me guèrent, qui sont tous les membres qui veulent pour ce moment-là. Je prends la puissance de Dieu. Maintenant, ça ne m'effraîne pas. Donc, c'est des difficultés. J'annonce l'appel à l'État pour dire, le grâce au que je suis a besoin de votre aide parce que moi, j'ai un homme de développement. Je suis là où il y a le développement. Il est là parce qu'il a mené la Côte d'Ivoire et le monde entier à rentrer pleinement dans son développement. Nous sommes au terme de notre entretien. Avez-vous quelque chose à rejeter ? Oui, la chose que je veux dire, c'est que la sorcellerie est le mal cruel de l'Afrique. Il y a le mal cruel de l'Afrique. L'Église doit s'élever maintenant. L'Église doit travailler. Nous devons travailler en attaquer l'Église. Je demande à tous les pasteurs, évangélistes, prophètes, hommes de Dieu, nous devons attaquer nos contrées, des villages, tout ça pour évangéliser. L'heure n'est plus à s'amuser. L'heure au travail. Allons-y travailler. Laissons cette histoire d'aller se primer. Allons-y dans les villages pour évangéliser nos parents. Nous aurons besoin de ça. Nous aurons besoin d'évangéliser. Arrêtons cette histoire pour moi, l'essentiel, c'est l'œuvre d'évangélisation. Matthieu 28, verset 17, aller faire des nations des disciples. C'est ça que Dieu parle. C'est de l'évangéliser. Voilà. Shalom. Pouvez-vous faire le bilan de vos sorciers délivrés jusqu'à ce jour? Jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le combat a commencé en 2006. Le combat a commencé depuis 2006. J'étais un peu dans le monde en train de faire le combat. Depuis, j'ai visité la plupart des trucs. Nous sommes à cette date d'aujourd'hui à 4 000, je crois, 4 376 sorciers délivrés. C'est le ministère aujourd'hui qui permet aux sorciers d'obtenir la délivrance. Pour nous, c'est la délivrance approfondie. Dans d'autres secteurs, il faut tuer le sorciers. Voilà. C'est notre ministère. Nous délivrons les sorciers parce que nous les prenons comme des malades. C'est notre ministère qui nous permettons aux victimes qui sont vraiment victimes de la sorciers de recevoir leur délivrance. Nous ne traitons que ça. Nous ne faisons que ça. Je vous remercie.